... ... Le ciné, on voit bien la dimension tentatrice de la femme, apparaît... ... 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 L'exposition, on l'a conçu d'abord en identifiant un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes de fixation, où vraiment ils partagent des idées, comme le rapport à l'œil, c'est quelque chose d'important pour les deux, et ce rapport au délire de la vision qui va être fondamental chez Dali. Et lui, il y a une vision, vous l'avez vu, la clé, il y a une vision, vous l'avez vu, la clé, il y a une vision, vous l'avez vu. Dali a toujours été très, très attentif aux innovations que Magritte pouvait apporter dans sa peinture, comme par exemple les objets qui se mettent à flamber, c'est quelque chose que Dali a emprunté. Et en même temps, il y a une distance entre eux, parce que les deux hommes sont de tempéraments totalement différents. Il y a un côté quand même renfermé de Magritte, une image de petit bourgeois vivant simplement avec Georgette, il y a un caractère baroque, il y a une sorte de jeu sur la folie, il y a une dimension de autopublicité chez Dali qui, pour Magritte, est juste insupportable. Donc ils ne sont pas amis, mais il y a du respect dans leurs œuvres mutuelles. Je suis désolée, mais ils ne sont pas en train de faire. Je suis désolée, mais je suis désolée. Je suis désolée, mais je suis désolée. Le surréalisme aujourd'hui est encore un mouvement qui trouve un écho large auprès du public parce que ce mouvement entendait montrer le vrai fonctionnement du cerveau, de la pensée et sans mettre aucune barrière à cette idée, il libère toute une part de l'inconscient de nos désirs les plus avoués ou inavoués. Donc c'est toujours un mouvement qui va éclairer une part de nous-mêmes ou nous révéler au monde. L'influence de Dali et de Magritte sur la société et l'art actuel sont énormes. Dali est un des premiers personnages publics qui incarne une nouvelle image de l'artiste comme phénomène populaire. C'est quelqu'un qui touche le grand public par ses apparitions à la télévision ou la façon dont ses œuvres influencent la mode et la publicité. Magritte était plus discret mais avec son chapeau melon devient aussi une icône à la fin de sa vie. Et puis surtout ce sont ses tableaux qui vont influencer l'univers du jeu vidéo, de la réalité virtuelle. Et c'est le but, c'est le propre but. Il reste tout pour l'eau. Il peut y avoir des éléments comme ça tout aussi.